J'adore, les gens se pécotent en arrière. Ça va être complètement hot ce week-end-là. Bienvenue à l'île d'Orléans. Allô! On attaque les pizzas au four napolitain, servies sur le vignoble de Sainte-Pétronille, avec leur propre production de vin. Ça semble délicieux, élégant et dans un cadre enchanteur. Moi, j'aime ça les grosses boules. Il y en a une belle ici, sur la pointe de pizza. Et puis, ça va ici? Ça va bien? Vraiment très bon. Donc, une pointe de pizza créée par quelqu'un de très inventif. On a poulet, baies d'Armousiers, tombées de poireaux, la sauce aux tomates, la fière dilatée. Ça a l'air magnifique. Les baies d'Armousiers, sérieux, ça rock! Ça donne une saveur incomparable à la pizza. C'est la première fois qu'on me donne ce mix-là sur une pizza napolitaine. Je suis en amour, c'est un régal. Après avoir dégusté cette pizza au fromage de chèvre, j'ai tellement hâte d'aller visiter la fromagerie Audet. Microproducteur de fromage de chèvre, semble-t-il qu'ils ont aussi de la crème glacée molle maison au lait de chèvre. Oh la la! Oh la la! Ouh! Ça promet! Ça va être un sabré week-end! On vous parle d'un incontournable de l'île d'Orléans, cassis Mona et fille. Où est-ce qu'on transforme le cassis en petit nectar des dieux, en alcool, en gelato, tout pour rendre heureux. Ça, c'est le sourire d'une fille avec beaucoup trop de crème glacée. Je vous présente le magnifique twist cassis et vanille. Absolument décadent. Et pour accompagner le tout, la version gelato au cassis et caramel salé, finalement. J'avais oublié mon rouge à lèvres aujourd'hui. Tout est réglé. C'est pas mal chic, ça? Et c'est l'heure de la sangria! Le cassis Mona. Quelle couleur, hein? C'est quasiment si rupeux tellement. C'est épais et onctueux. On dirait du sang de Dracula. C'est vrai. Le sang des victimes de Dracula. Le sang des victimes de Dracula. À vous, les troupes. Gin. Ça tapisse ton palais. Ça saoule un peu, en plus. Ce qui est un deux-poeur, hein? Tapisser le palais avec de l'eau ou un petit jus de frit. C'est une chose. Tapisser la bouche avec mon beau verre plein d'alcool, par exemple. Il y a même des petites poulettes qui se promènent librement partout entre les tables. C'est charmant. C'est peut-être une poulette de temps en temps. C'est capable de courir après la poulette, on va dire qu'ils ronnent un peu. Ils sont rapidement. Même Rocky avait de la misère à les pogner. Ici, c'est un des sites qui a starté un peu la révolution de l'île d'Orléans. Oui, absolument. Parce que, il y a dix ans, tu venais et tu faisais le tour. C'était aussi bon d'être à vélo. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il n'y avait pas de place à t'arrêter. Maintenant, c'est fou. Il y a un spot à tous les cinq kilomètres. Nous, on s'est loué un camping pour la soirée et j'avoue qu'on ne regrette pas. Il y a tellement d'activités que si on a fait ça un après-midi, on aurait équipé des trucs. Aucune chance de faire ça en une seule journée. Dormir sur l'île, ça va être bien agréable. On n'est pas des campeurs émérites. On est plutôt mal équipés. On va faire ce qu'on peut pour essayer de passer une belle nuit. On risque sûrement d'être tipsy quand ça va être l'heure d'aller se coucher. On a mis un peu de bois dans le char. On a mis un peu de bois dans la valise, par exemple. On va se faire un feu et tout. Pas de guimauves. Pas de guimauves, mais on est passé SQDC. Ça risque d'être pas si pire. Et non, ceci n'est pas un centre commercial comme les autres. Il renferme une caverne d'Ali Baba. La nougaterie sur l'île d'Orléans, c'est un must. Un service exceptionnel. Puis surtout, on peut goûter à tout. C'est délicieux. Ok, c'est l'heure de l'arrêt gourmand au casse-croûte célèbre chez Mag sur l'île d'Orléans. On n'a pas flanché pour la poutine au homard ou le lobster roll cette fois. On est allé pour le burger de luxe avec fondu parmesan à l'intérieur. Et frites de luxe avec ça. Pour les troupes, c'est le classique chez Mag. Hummm! Il n'y a pas de sang, là. Un superbe arrêt avec une des vues les plus magnifiques au Québec. Une des vues les plus magnifiques à l'île d'Orléans. Le Domaine Steinbach. Qui nous font des cibles d'une excellente qualité. Puis aussi, pour les gourmands, t'as la sloche alcoolisée. La sloche à 10. Ça nous rappelle des choses, la sloche à 10. C'est bon, c'est délicieux. Le bonheur. Regardez la couleur de ce cidre magnifique. Ça fait partie des belles choses de la vie, ça. C'est cidre avec goût. Cidre avec goût. On a ça sur l'île d'Orléans. Quel beau moment! C'est le camping sauvage, ça. On ne peut pas se rendre avec l'auto. C'est un coup de brouette. Nous aussi n'aimais pas trop le camping. Ça va aider le corps. Vous avez vu ça? Les brouettes pour aller faire du camping? Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas comment on va se rendre dans cet affaire-là. On a l'air des épis. Ah, mon dieu! On vient de la campagne, on dirait qu'on débarque de la ville pour aller faire ce petit camping-là! Il y a qui lui, imaginez si on partait pour deux semaines! Mon dieu! C'est complètement malade! Ah oui, il n'y a pas de talouette! All right! C'est une belle soirée! Et c'est si bon! Tel la cloche et l'idiot, après avoir marché trois kilomètres dans la mauvaise direction, on est enfin au fucking mi-temps onze! Le camping mi-temps onze! Ça a été l'enfer! C'était l'enfer! Le gars à l'entrée nous fait, pfiou! C'est par là! On aurait dû checker la map, c'était pas par là! Pas toute maudite affaire! Je pense qu'on avait trois minutes à marcher avec les barouettes! On vient de se démolir le dos! Si jamais il y a un médecin qui veut faire des expériences ou des dos complètement bousillés, il n'y a rien qu'à nous appeler! On est au mi-temps onze! Ah shit! C'est bon l'accent à un camping sauvage! Plus beau qu'on pensait quand même! Franchement, je ne m'attendais pas à un aussi beau décor avec les montagnes à l'arrière! C'est fou là! Les hautes herbes! Les battues! Les battues! Les battues! Les battues! Les battues! Les battues! Ils appellent les battues! Les battues! C'est magnifique! Sérieusement! Quand je suis arrivé au camping, je ne trouvais pas ça idyllique! Mais là, ça dégomme! c'est magnifique! Il est stacking muitos! Je vais le dire, après toute cette brouette, tout ce travail qu'on a eu pour trouver notre camping, on est vraiment enchanté, ou poser un super à Saint-B flowing, on tripe les troupe. C'est beau l'île d'Orléans, c'est un pastit de beaux spots. Soyez un peu plus futés, checkez la map quand vous allez trouver votre camping. Puis par exemple, trouver une grève ou trouver une place que ce soit n'importe où ce style-là pour le sunset, c'est magique. Sérieux, on pourrait être n'importe où dans le monde et être ébahis par ce magnifique panorama là, c'est incroyable. C'est vraiment zen. Ça te relaxe? Ça me relaxe. Je suis calme, je suis zen. J'ai mis mes brouettes derrière, je suis content. Malgré qu'elle est à côté de la tante de Tommy. Il faudra partir un feu tout à l'heure en plus. Hum, ça promet. Les aventures vont recommencer. Ouais, ben les troupes. C'est complètement malade. On ne s'attendait pas à ça. On pensait, nous, prendre en feu. Mais on a un super beau feu de camp. C'est une belle soirée. On veut-tu aimer ça, le camping? C'est vrai, t'es un champion. C'est de new look. Le campeur 2021. C'est un solide feu. C'est un solide feu. Ouais, ciao tes troupes. Non, mais je... Ah ouais, j'ai été de fire start-up. Moi, j'ai hâte que la braise se forme et qu'on puisse griller ce fromage. Ouais, j'ai hâte de griller ça à botch. Ouais, parce qu'en fait, on n'avait aucun outil pour faire de la cuisson. On m'a filé une vieille poêle et une grille. On va voir comment ça vire. Fait que là, les troupes, le feu est en train de prendre à côté du feu. On va essayer de ne pas coller sur le feu à cette forêt-là. On aimerait tout ce que ce n'est pas la dernière journée du camping. Le projet Blair 2 est en branle. Geneviève essaye de sauver les meubles. On n'est pas sûrs si on va survivre. On aimerait ça revenir en mort ici. Pas certain. Ouf! Oh, c'est l'heure du paillasson! Alors non? Hé, c'est malade. Mais c'est donc bien survivaliste, c'est-à-dire. Ça juge! On pourrait vivre dans les pires épreuves-là. On va-tu dans le sol et tout nu bientôt? Ah! Je vais aller chercher le fromage pour voir ce que ça donne. C'est donc bien rot, ça. Ça tient-tu? Notre premier paillasson à vie. Fait au feu de bois. Sans blague, je pense que ça fait 10 ans qu'on connaît ce fromage-là et qu'on rêve de le manger. Finalement, ça se passe ici, à la botte, dans une poêle relativement sale. Dans un feu de camp, parti de manière intrépide. Ça va peut-être être bon. Ça va peut-être être bon. Ça va goûter le fumé, d'après moi, par contre. Oui. OK. On botte la cuisinure. Belle job! Belle job! On déguste à présent. Voyons ce que ça dit. Je ne vais pas avoir peur sur mon épaule en feu. Il ne faut pas que je me rende mon canif dans l'oeil non plus. Attends à faire des jokes. C'est vrai que j'adore en feu. On dirait que tu brûles. Il est vraiment sucré, ce fromage-là. Il ne bouge pas. Je me trouve délicieux. C'est bon, c'est très bon. Mais je ne m'attendais pas à ce goût-là. En fait, il est sucré ou c'est la poêle qui est un peu sale. On ne le saura jamais. Le fromage grillé, là. Bien meilleur que les guimauves. Bien, hier soir, les troupes, comme un novice du camping, après avoir mangé le fromage paillasson, je lui dis à Geneviève, ça serait le funant qu'il y ait un raton qui passe. Ça n'a pas pris 42 secondes. Il y a un gros raton qui est arrivé. Il était en alerte. Il était en quête de toutes les bouffes du monde. On l'a vu, il essayait de pogner nos restants du fromage. On est allé porter ça à la poubelle à l'entrée. Pendant qu'on va là, on se rencontre plus sur les autres types de camping. C'est l'alerte. Il y a une fille qui est sortie de nulle part en criant. « Ah! Il y a un raton! » Je me suis reviré en la regardant, j'avais ma frontale. Je l'ai ébloui complètement. « Ah! » La panique était prise sur le terrain de camping. C'était tellement drôle. J'ai trippé complètement. Je pense que c'est l'événement qui va faire que vous allez me revoir sur les terrains de camping. Là, les troupes, on est à Saint-Jean de l'île d'Orléans. C'est vraiment un magnifique village. Ils ont une boulangerie qui est extrêmement populaire. Ça s'appelle « La Boulange ». On va aller attendre un peu. On a peut-être pour une vingtaine de minutes. Je pense qu'on va déguster vraiment des belles viennoiseries. « Oh yes! » Le croissant a l'air bien moelleux. « La Boulange est bonne! » Le croissant est malade. « Ah oui? » Il y a une grosse pâte d'amandes cochonne là-dedans. « Il est vraiment très bon. » « Oui, ça c'est très bien là. » « Ah mon dieu! » « Ah mon dieu! » « On va voir un super jardin qui met une barre du flamme. » « C'est la Seigneurie de l'île d'Orléans. » « C'est la Seigneurie de l'Orléans. » On va faire notre patate en avant, ça va être du sérieux, ça nous a été recommandé par un local qui mange jusqu'à 5 poutines par semaine, il sait de quoi il parle, donc on va voir si c'est effectivement la meilleure poutine de l'île d'Orléans. Casse la croûte, déjà je suis charmée par la manière qui ferme leur contenant. Et mon dieu, c'est de la patate sérieuse. Elle est très bonne, ça goûte la patate là, on goûte le légume, c'est un plat de légume ça. C'est peut-être pas la meilleure poutine de ma vie, mais la frite par exemple est une patate avec de la personnalité. On suivait un tracteur, ça nous a ralenti, à cause de ça on a découvert ce spot incroyable, on va prendre l'apéro sur la perasse à côté de la chute dans un ancien moulin. ça, ça met de bonheur. nous quand on nous dit fromage de qualité et crème glacée, c'est sûr qu'on va s'arrêter. on fait ça toujours avec du lait frais. Le lait frais de chèvre, ça goûte le lait, ça goûte pas la chèvre comme ça. Je vous fais goûter les fromages et après ça je vais vous encourager à goûter notre nouveau produit aussi, qui est la crème glacée au lait de chèvre. Et vous faites du très bon lait les filles. Ouais, vas-y. Un crémeux de fou. C'est de la bombe ce cornée-là. C'est insensé. L'onctuosité de cette crème glacée molle, je pense que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça se trouve vraiment dans les plus grands échelons de la crème glacée molle, sur la planète Terre. La fromagerie Audet au presbytère du village de Saint-François, ça valait tellement la peine. C'était la meilleure glace molle de ma vie. Puis les fromages, on en a plein dans l'auto. On va manger ça cette semaine. C'est rendu avec un restaurant assez populaire, le Panache Mobile où est-ce qu'on s'en va manger. Mais à l'origine, c'était le port de pêche de l'île d'Orléans. Avec les lieux de hallage, les lieux de restauration de chaloupes et compagnie. C'est assez intéressant. Beau spot. On a un beau plateau de charcuterie qui nous vient de Charlevoix. Toutes des charcuteries biologiques. On a aussi une terrine qui font. Terrine de porc et foie gras. J'ai très hâte d'essayer ça. Des petits cornichons, les noix, c'est magnifique. Un goût tellement raffiné. Oui, là, on goûte vraiment le foie gras. C'est délicieux, là, c'est luxueux, cette terrine-là. C'est maravent. Avec la petite moutarde au cassis, là. C'est sûrement sa quitte des gûlures. La serveuse nous a mis des vins en disant « Ah, c'est un peu des coupes de chalet, mais c'est ce qui reste dans l'idée. » L'expression « coupe de chalet », je vais la garder, je pense. Une coupe bien pleine, une coupe de chalet. Sentez. Wow! Le classique de la maison, ici. La belle guédille aux homards et crevettes de matane. Regardez ça, comment c'est beau, ces beaux morceaux-là. Avec un beau coulis d'avocat là-dessus. C'est complètement cochon. C'est frais. C'est authentique. C'est délicieux. Ça goûte la mer. C'est vraiment un plat de luxe à essayer à l'île d'Orléans. Je tripe ma vie. Merci Panache Mobile d'exister. L'île d'Orléans, finalement, c'est bien plus qu'un lieu historique, qu'une terre fertile pour les petits fruits ou les patates. C'est également un lieu incroyable de villégiature, des points de vue hallucinants, des fromages ancestraux, des lieux gourmands, puis des bons vignobles, des bonnes cidreries. C'est sérieusement un méga week-end assuré.